Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les marmottes ont su s'adapter. Elles ont une psychologie très souple. Peu à peu, elles retrouvent toute l'air libre après six mois passés au fond du terrier familial. Il leur faut se délier les muscles pour remettre la machine en route, boire en mangeant la neige au bord du terrier et grignoter les premières pousses d'herbe. Il y a ici une centaine de marmottes qui vivent en famille autour de leur terrier. Pères, mères, et parfois les marmottons nés l'année précédente s'ils n'ont pas encore quitté le foyer. Ce couple, il a l'air en bonne forme ? Apparemment, oui. Tu vois, il a la fourrure, je ne dirais pas brillante, mais vive, en bon état et la peau bien tendue. C'est un couple qui a passé un bon hiver. Une fois bien réveillés, les parents marmottes, un couple bien établi, se préparent déjà à agrandir leur petite famille. Et qu'est-ce qu'elle fait avec du foin dans la gueule ? C'est le grand nettoyage de printemps. Il faut sortir la litière usagée qui a servi pendant tout l'hiver et la remplacer par une litière un peu plus saine. L'aigle, c'est le prédateur de la marmotte. Bon, après, il y a les renards qui en croquent une à l'occasion, quand ils peuvent. Et quand il y a des prédateurs dans le secteur, il y a une communication entre les marmottes qui se fait ? Elle crie, comme ça, un peu. Ah oui, c'est strident ! Danger immédiat, un seul coup de sifflet et tout le monde va vous abri. Quand c'est un renard, elle crie plusieurs fois. Quand c'est un humain qui s'approche un peu trop près, c'est aussi plusieurs fois. D'accord, et nous, on est un peu comme des renards, alors. On approche de loin, donc on se dit attention. Oui, à surveiller. Voilà. Tant qu'on ne s'approche pas trop près, notre présence n'est pas gênante pour ces marmottes. Elle peut même être un bouclier de protection. Les marmottes ont compris depuis longtemps que finalement, elles n'avaient pas grand-chose à craindre de l'homme. Par contre, l'homme fait fuir les prédateurs de la marmotte. Il n'y a pas d'aigle, il y a moins de renards, et donc les marmottes sont plus tranquilles. C'est une bonne entente. Pour d'autres animaux, comme le loup, l'action de l'homme a bien failli être fatale. Lui qui peuplait auparavant les forêts de nos campagnes a été exterminé par le passé. Disparu de France, cet animal si timide s'était réfugié en Italie. Mais il est revenu via les Alpes au début des années 1990. Je me rends dans la vallée de la Vésubie, dans l'arrière-pays niçois, où les loups sont réapparus pour la première fois. C'est là que le centre Alpha a été créé. Pour mieux les faire connaître, ils réunissent sur 10 hectares des loups nés dans les eaux européens, ou ici même. C'est sympa d'être un loup. Je suis plein de câlins. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est que dans ce parc, on peut observer en semi-liberté une vingtaine de loups, alors qu'en France, dans le monde naturel, il n'y en a pas plus de 250. Ils sont les rescapés des massacres menés jusqu'au 18e siècle. On en tue alors près de 6 000 chaque année. Aujourd'hui, il est donc quasi impossible de les apercevoir dans la nature, sauf coup de chance. Mais dans ce centre, comme en liberté, les loups vivent en meute, tels ces 11 loups gris d'Europe. Plusieurs générations de loups-taux, liés par une stricte hiérarchie, cohabitent au sein du clan. Le jeu est pour eux un moyen de simuler les combats qu'ils devront mener plus tard pour asseoir leur pouvoir. Je repère à l'écart du groupe une femelle qui semble exclue de la meute. Elle a été blessée aux pattes plusieurs fois. C'est l'ancienne louve dominante et elle est toujours à l'écart des autres parce qu'elle s'est faite rejeter de la meute. Les dominants de ce clan sont les loups que les soigneurs du parc ont nommés tors et jumelles. En étant les plus forts, ils gagnent le droit d'être les seuls parents des petits-nés ici. Contrairement aux loups soumis comme chaussettes, un mâle, et discrètes, la femelle blessée. Pour les reconnaître, il suffit d'observer leur position. Les loups-alpha se tiennent droit, queue et oreilles dressées, tandis que les dominés baissent les oreilles et rentrent leur queue entre les jambes. A la fin de l'hiver, les bagarres se multiplient car c'est aussi la saison des amours. Comme seul, le couple alpha a le droit de se reproduire, pour discrète, l'ancienne dominante, cette période est loin d'être sereine. Elle semble avoir peur, n'osant pas s'approcher de la nourriture amenée par les soigneurs. Et j'observe même une scène d'attaque de la part de jumelles, la dominante. Le combat se poursuit au loin, mais les claquements de mâchoires prouvent combien les femelles s'affrontent intensément. Quelques minutes plus tard, discrète sort enfin de la forêt et se tient à nouveau loin du reste de la meute. Mais ce n'est pas tout. Discrète est encore exclue d'un autre moment fort de la journée. Ces hurlements sont un hymne à la solidarité dans lequel chaque individu chante sa propre partition. Et parfois, le bel appel de ces loups captifs est suivi de la réponse de leurs congénères sauvages tout proches. Est-ce que tu as observé des loups près d'ici ? Oui, plusieurs fois. C'est vrai que j'étais quand même bien placé parce que la meute était assez souvent présente dans les environs. C'était en 1996. C'est la première photo que j'ai pu faire des loups depuis leur retour. Ce jour-là, ils venaient de prédater un mouflon, de consommer une proie. Et ils rentraient tranquillement. C'était le matin, c'est tôt. Ils rentraient en forêt pour passer leur journée et digérer tranquillement. Et leur comportement par rapport à l'homme, est-ce qu'il est différent la nuit et le jour ? Je pense que la nuit, ils sont plus à l'aise parce que déjà, les humains dorment, ils ne sont pas dehors ou peu. Donc, ils sont tranquilles. Et je pense que, quelque part, ils doivent percevoir que le jour, ils sont visibles. Donc, ils se méfient davantage. Et pourquoi est-ce qu'ils ont raison de nous craindre ? parce qu'ils savent très bien qu'on est son unique prédateur, on va dire. Donc, ils ont appris depuis des siècles à nous craindre parce qu'on l'a quand même persécuté, on l'a éliminé totalement de notre pays. Donc, tout ça, ça lui reste dans la mémoire qui se transmette. Et voilà, il y a une peur, une peur quasiment génétique en lui, de l'homme. Bon, ben, moi, ils vont occuper mes rêves cette nuit. Faites bon rêve, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Le garde qui me précède, c'est Gérard. C'est lui qui veille sur les loups depuis qu'ils sont réapparus naturellement dans les Alpes françaises. C'est une bonne journée, alors, pour essayer d'aller voir les loups ? Voir les loups, c'est peu probable. Voir des indices, des traces, j'espère. C'est jamais gagné à l'avance, mais on va essayer, en tout cas. On est dans une zone où on a quelque chose. Tiens, tiens, tiens. Ah, ah. Je pense qu'on a une crotte qui pourrait bien être du loup. On va la prendre. Et pourquoi c'est intéressant de la prélever ? C'est intéressant de la prélever pour deux raisons essentielles. Déjà, ça permet d'étudier le régime alimentaire du loup en étudiant au microscope les poils de proie qui sont contenus dans la crotte. On arrive à identifier toutes les proies qu'il a consommées. Et en plus, il y a tout un programme d'analyse génétique sur ces excréments. On arrive à identifier déjà l'espèce loup, dire que c'est bien un loup qui a fait cette crotte-là. Et on arrive même à identifier l'individu. Là, on est une empreinte très fraîche d'un loup qui remonte. Tu vois, c'est différent de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah ben oui, là, on voit vraiment la trace de la patte, c'est incroyable. Tous les coussinets, on voit tout. Les quatre doigts. Je pense que ça, moins de 24 heures. Ah oui, wow. Une tête de chamois, adulte, normal. Donc, on va un petit peu analyser la scène. Je vois qu'en bas, déjà, il y a sûrement la pence, il y a des petits bouts d'os. Et je pense que la carcasse est plus loin, à une centaine de mètres en dessous. On va aller regarder ça. Voilà. Tiens, là, on a la mâchoire inférieure en deux morceaux. Et puis là, la pence. La pence qui n'a pas consommé parce que c'est végétal. Puis là, regarde. Toutes les traces de poils. Ils ont la particularité de tondre leur proie avant de la consommer pour l'ouvrir. Ils coupent les poils. Là, il y a tout le sang, en fait, qui est sur la neige et qui est recouverte. Tu vois, regarde. La mise à mort a dû se faire ici, en fait. Donc là, on a bien le reste de la carcasse avec que la peau, finalement. Ouh là ! Une patte avant, là. Une patte arrière. Tous les os. Un peu de peau qui reste. Ils ont vraiment complètement nettoyé. Ah oui, c'est consommé totalement. Et après, les charognards viennent. Comme on a vu, les pattes de renard partout, là, ils viennent et puis ils consomment ce qui reste. Comme chaque loup a besoin d'un à deux kilos de viande quotidien, la meute ne chasse pas plus d'un chamois par jour sur le vallon. C'est un prélèvement, voilà. L'équilibre se maintient, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il y a de la prédation de temps en temps, c'est sûr. Donc, ils vont chercher préférentiellement les plus faciles à prendre, donc les affaiblis, les malades, les vieux. Ce qui fait que ça écrème un petit peu la population, mais ce n'est pas du tout au détriment de la démographie de la population. Ça continue à croître dans le parc. Merci.